coucou les filles on se retrouve du coup pour la petite vidéo bonus sur la boxe clic clac alors pourquoi une vidéo bonus simplement parce que vous le savez j'ai un petit peu pris l'habitude au fil des box on est à la troisième là de vous proposer des petits systèmes bidouillage bricolage à la macgyver qui nous permettent de faire de sortir un petit peu du matériel de la box et de venir agrémenter en plus notre création grâce à des petites astuces voilà alors vous le savez aussi ce n'est pas des idées qui viennent directement de moi c'est plutôt des des petits tuyaux que j'ai repéré à droite à gauche voilà donc là on va partir sur une idée c'est quelque chose que j'ai vu il y a maintenant deux ans je pense facilement sur la chaîne de si je vous dis pas de bêtises aurélie craft studio c'est une petite astuce qu'elle a elle même dérivée parce que si on recherche un petit peu sur youtube on s'aperçoit qu'il ya déjà sept ans de ça c'était proposé donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait dans la version finale alors déjà parce que vous allez vite le comprendre je vais vous le montrer en termes de matériel j'ai ce qu'il faut mais pas tout à fait bien adapté donc j'étais pas certaine que ça puisse fonctionner déjà pour commencer c'était la première la première raison c'est ce qui fait que je vous ai proposé une version un petit peu plus conventionnelle un petit peu plus dans les normes avec le checker seulement et toute la déco autour ensuite la deuxième raison c'est que comme vous le savez j'ai un petit bonhomme bon ben faut dire ce qui est il adore manipuler mes créations jouer avec découvrir et vous allez vite voir que comment dire l'intégration de cette chose peut être très 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 risqué dans les mains d'un enfant je parle par expérience parce que par le passé c'est déjà arrivé du coup ben vous le savez pour les box les kits les tutos sont faits en amont et j'avais vraiment pas envie de prendre le risque en fait que la chipie ne survive pas et de pas pouvoir vous faire les photos et tout ça je savais pas si on aurait besoin de plus de photos ou pas donc j'ai préféré la jouer sécure pour autant ben je trouve que c'est quand même sympa de vous proposer la version bidouillage et du coup je vous renverrai non seulement à la première à celle qui concerne la couverture mais aussi à celle ci du coup de façon à être sûr que vous la voyez et que vous puissiez décider parce que je pense aussi que ça peut peut-être vous donner des idées pour encore venir altérer la chose et agrémenter ça à votre sauce donc c'est parti pas d'inquiétude je ne suis pas sur ma chipie forcément j'ai simplement reproduit par empreinte deux fois ma chipie de façon à pouvoir refaire la chose mais je n'ai plus les papiers d'origine etc quoi je suis partie dans des chutes qui me restaient donc voilà ce qui explique aussi que vous voyez mes super tamponnage dans le fond parce que j'allais pas laisser ça tour à plat plat ça aurait pas été terrible on est sur le thème de la mer quoi de mieux que des algues des poissons et des bulles voilà ceci étant ça se trouve ça va sortir super bien à la sortie je pense que le loulou il va me le chipper tout ça donc du coup j'ai comme vous j'ai la première de couverture et j'ai une base sur laquelle comme pour l'autre en fait j'ai fait par empreinte j'ai coupé je suis venu faire mes tamponnages j'ai coupé également mon papier motif et c'est là que va intervenir la petite astuce c'est à dire que j'étais partie dans l'idée que le checker c'était sympa mais qu'à être sur le thème de la mer surtout avec les papiers qu'on avait dans le kit puisque si vous vous souvenez bien j'ai mis en extérieur un papier quand même un petit peu blanc et cru ce qui fait que ça aurait pu vraiment venir faire réhausser le tout c'est simplement de venir faire un fond liquide et pourquoi je voulais pas proposer mais parce que vous voyez les poches hermétiques qui me restent elles sont toutes avec ses bandes blanches qui permettent de venir écrire donc là c'est un modèle brouillon donc je vais essayer de me débrouiller pour venir l'intégrer qu'on voit pas quand même les bandes blanches mais sur ma version finale et sur le tuto final que je vous proposais j'avais vraiment pas envie que qu'il y ait ça voilà de prendre ce risque là donc pour ce faire il va simplement vous falloir soit de la peinture aquarelle un pinceau de l'eau et une petite pochette comme ça hermétique vous savez c'est les pochettes de conditionnement qu'on a il faut qu'elle ne soit pas trouée bien entendu et donc qui se ferme à zip comme ça quand on presse c'est bien 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 hermétique il faut ça il va vous falloir aussi donc la cétate qui vous est fourni puisqu'on va quand même faire une étape checker il va vous falloir du double face et je pense que c'est tout et que c'est bon au niveau de la chipie donc j'ai désolidarisé vous le savez comment on dit l'objectif en fait donc là je l'ai je l'ai reproduit à nouveau et cette fois je suis venue lui mettre du rhodoïd dessus et mon papier motif par dessus d'accord donc ça c'est une étape que j'ai fait en amont donc je voulais indiquer maintenant pour tout le reste on va le faire ensemble donc déjà on va voir si ça peut fonctionner avec ma grosse 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 pochette donc vous allez prendre votre petite poche hermétique hop vous allez prendre de l'eau je vais aussi prendre un petit pot mais je ferai de tout salir attendez je vérifie qu'on est bien ouais on a l'air d'être dans un cadre j'espère j'arrête pas de me faire avoir avec ce trépied donc on va mettre un peu d'eau et moi je pars avec les les peintures liquide watercolors de chez action voilà j'ai les bleus et les verts donc vous pouvez très bien le faire avec l'aquarelle que vous venez mélanger l'essentiel en fait est de venir faire que votre eau soit coloré tout simplement alors voyons voir on a quoi ce bleu profond je partir sur celui-là j'aime bien petit peu vert d'eau et essayer de le mettre bien en bleu donc c'est parti hop j'en ai mis beaucoup voilà pour moi ce sera impeccable je vais pas le foncer plus donc on met en couleur notre eau une fois que c'est fait on va venir la transférer dans notre pochette en essayant bien entendu de pas en mettre partout et vous allez voir que c'est ce que je vais faire à tous les coups alors moi elle est très très grande franchement si vous avez une taille moyenne c'est mieux c'est carrément mieux même je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais plus du tout en stock j'en avais également sans les banques blanches et je n'en ai plus tout court donc là je vais venir m'assurer une fois à plat ça va venir remplir ma partie transparente c'est ce que je souhaite donc c'est très bien je vais venir intégrer à l'intérieur des petites paillettes hop alors j'ai les paillettes de la box précédente je vais donc continuer avec je pense que c'est suffisant pour l'effet que je veux je vais essayer de faire une sorte quand même que ça ne se renverse pas c'est mieux mon double face puisque là on est à l'étape où on va avoir besoin de double face et alors c'est bien pour une fois du coup on utilise les paillettes sans s'en mettre partout c'est rare c'est très très rare donc là je vais venir mettre à plat de façon à ce que mon encre reste bien donc pour moi sur ma partie transparente vous si vous êtes en taille moyenne vous n'avez pas le même souci que moi et on va venir en fait pincer au niveau où on souhaite que l'on n'aille pas plus loin donc pincer j'entends par là on replie et on double face de façon à ce que ce soit hermétique donc on le ferme bien bien entendu sinon ça risque de dégouliner de partout et alors là c'est là que moi il faut que j'arrive à gérer alors je vais déjà mettre un premier morceau ici et normalement vous si vous êtes sur une petite le simple fait de mettre un morceau devrait totalement suffire alors on est bien d'accord c'est parce que je n'avais plus le matériel approprié donc vous ne faites pas à l'identique comme moi vous un simple coup va suffire moi il va falloir que je viens de replier plusieurs fois parce que sinon ça va se rabattre sur mon fond donc liquide et ça se verra par transparence en plus on a juste la partie ronde je disais oui la partie ronde de l'objectif qui n'est pas très grosse donc on n'a pas besoin en fait de d'avoir autant que moi en surface alors est-ce que je vais réussir oui j'y suis parvenue donc hop et là je viens le réencoller sur lui même alors forcément je ne peux pas couper puisque si je viens à couper c'est plus du tout hermétique donc moi ce que je vais faire là vous voyez c'est que je vais faire plusieurs va et vient de façon à ce que ça ne déborde plus et ceci va se retrouver en dessous comme cela d'accord donc il faut vraiment que je fasse en sorte qu'on ne voie que mes paillettes et mon fond marin liquide on va dire vous avec un seul coup normalement c'est bon vous êtes passé vous n'avez pas à vous compliquer plus la vie que ça j'en ai même plus sous la main pour vous montrer la dimension qu'il faudrait exactement voilà c'est bon je vais trouver ma pochette et vous savez quoi je vais mettre en pause je vais essayer de voir si j'en retrouve pas quand même une plus adaptée ok ah 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 j'ai peut-être trouvé quelque chose qui va mieux le faire alors elle est peut-être un petit peu petite par contre mais au moins celle là n'a pas d'écriture donc du coup c'est reparti on va refaire exactement le même procédé alors cette fois c'est un peu trop mis et c'est un peu trop foncé décidément donc je vais être un petit peu courte sur mes bords mais tant pis il vaut mieux ça plutôt que galérer avec l'autre donc là j'ai pas besoin de replier personnellement vu qu'elle est à la bonne distance si je vais devoir quand même replier parce que ça passe un petit peu au travers alors est-ce que je l'ai mal ok on dirait pas mais c'est pas grave allez on le replie quand même donc comme tout à l'heure hop je mets en bordure et cette fois vous allez voir ça va être trop court et ça va revenir de nouveau sur mon motif à tous les coups on vient pincer pour plus qu'elle s'amuse en bête attendez hein je me rapproche essayez de voir que si c'est pas dans mon cadre ouais on le voit presque pas ça me dérange pas trop alors vous allez venir le placer comme il faut et ça va être un petit peu Une fois que vous êtes placé, qu'il est bon, alors si vous avez la taille moyenne, du coup il prend bien autour, vous n'allez pas galérer comme moi. Du coup une fois que c'est bon qu'il est placé, on vient l'attacher sur ses bords, et bien sûr j'allais essayer le morceau de double face. Alors, est-ce que je n'ai pas rebougé, là-bas-ci ? Merci, merci, merci. J'en mets partout parce que le mien est vraiment petit, vous n'êtes pas obligé de mettre des aussi grandes quantités que moi, juste que votre truc soit lisse et il ne bouge plus en fait. Ok, on va voir un tout petit peu mon double face, mais ce n'est pas grave, souvenez-vous, on a fait le petit tubelot, et donc il va venir, voilà, cacher ensuite mon double face. C'est juste lié à la dimension de ma petite pochette, d'accord ? Si vous partez sur une petite pochette, comment dire, de taille moyenne, vous n'aurez pas le problème. Ici, on va venir, avant de mettre notre papier motif, mettre de l'acétate pour fabriquer notre checker. Le checker, ce sera donc ça, ok ? Entre ça et ça, en dessous, on aura notre fond marin. Donc, hop, c'est parti, je vais couper ce morceau, et alors là, ce n'est pas bien compliqué. On va simplement coller, tac. Alors, on fait attention de ne pas mettre de la colle sur l'acétate. Hop là, en vrai, c'est la seule consigne. Faire attention de ne pas mettre de la colle sur l'acétate. Tac. Je vais également venir mettre des petites fenêtres ici, parce que j'aime bien vider que ce soit un petit peu vitré. Et que peut-être, on va venir mettre quelques séquences au niveau de nos bulles, je ne sais pas encore. On va voir. Et enfin, ici, il y a de nouveau une petite fenêtre. Alors là, je ne suis pas très large. Comme de gros bord. Ouais, c'est bon. Hop. Tac. Et le papier motif par-dessus, d'accord ? L'intérieur, on n'y touche pas. On n'y fait rien du tout. Ici, on va venir faire la surépaisseur. Alors, si vous ne mettez pas de séquins-là, vous pouvez y aller à la mousse 3D. Si vous mettez des séquins, comme on l'a fait dans la précédente couverture, la vidéo qui concerne la couverture officielle, je vous conseille, je vous recommande les petits morceaux de chipboard qui restent, les petits morceaux de cartonnette tout autour, afin de venir créer l'épaisseur. Pourquoi ? Parce que ça évite que les séquins viennent s'y encouler, tout simplement. Alors que la mousse 3D, en général, on a le souci, ils viennent s'y coller et ils ne bougent plus après. Hop. Hop. Donc là, on vient lui créer la surépaisseur de façon à ce que ça ne gêne pas. Tac. Je vais mettre un morceau ici. Ah bah non, vous savez quoi ? Je vous fais en... Et du coup, on repasse sur notre couverture et on va venir lui mettre le papier motif. Hop. Donc là, pas de complications, on vient simplement l'encoller dessus. Je suis en train de me demander si je n'oublie pas une étape, mais il ne me semble pas. J'ai l'impression d'avoir été bien vite, en fait. Malgré le tracas de la grande pochette au départ. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir eu la bonne taille. Et puis, je pense que je vais même être déçue de ne pas l'avoir intégrée dans ma version officielle, à la sortie. Vous le savez, en même temps, un premier partenariat, je pense que quelque part, ça m'a un petit peu... Comment le dire ? D'habitude, je ne vous fais pas un tuto en avant-première parce que je ne connais pas... Je suis comme vous, en fait, je ne connais pas le matériel en avance. Du coup, voilà, puis je suis vraiment, du coup, en tant que cliente, je paye ma box, tout ça. Je ne suis pas là pour l'élaboration, tout simplement. Donc, je pense que ça me permet... Enfin, que sur ce coup-là, le fait que ce soit un partenariat où, du coup, j'ai eu la box livrée, donc je n'ai pas engagé mes frais dedans. Bah, du coup, ça m'a un petit peu limitée dans ma prise de risque, tout simplement. Je pense que ça m'a un petit peu perturbée. Je crois que c'est une histoire d'habitude, c'était la première. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment eu peur, en fait, de prendre des risques et que ça ne fonctionne pas. Et qu'à la sortie, j'ai un tuto qui ne peut pas vous être présenté parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, ça arrive des fois, ça arrive à tout le monde en même temps. Donc, on fait des tests parfois et puis au dernier moment, bah, zut, ça ne marche pas, ce n'était pas une bonne idée. Voilà, la seule différence, là, c'est quand on est en partenariat, bah, ouais, c'est l'engagement de départ, en fait. C'est quand même de fournir quelque chose qui est présentable et fonctionnel, quoi. Et je crois que, du coup, je me suis un petit peu auto-limitée par rapport à ça parce que je n'ai pas du tout l'habitude, tout simplement. Si jamais il y a un deuxième partenariat, je pense que j'oserais un petit peu plus. Là, j'avais vraiment à cœur, quand même, de vous proposer un truc chouette, chic, classe. Pas un truc que, si ça se trouve, bah, quand ça ne marche pas à la sortie, on est un petit peu mal. Donc, voilà, donc maintenant que c'est fait, qu'on a mis notre papier motif, on va venir encoller notre base sur notre fond. Donc, si jamais vous voulez des paillettes, vous l'avez compris, ici, des séquins, ici, vous fermez, et ici, vous fermez, d'accord ? Parce qu'on a mis quand même des vitrages. Donc, il est tout à fait possible de venir y mettre des séquins. N'oubliez pas, n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire comme moi, tamponner quelque chose et venir l'embosser. Le mettre en doré, en argenté, comme bon vous chante. Donc, voilà, donc là, on va retirer, ici, le blanc du double face, puisque du coup, on ne veut pas qu'il se voit, hein ? Clairement. Alors, si j'arrive à le retirer, sans casser ma pochette, sans tout décaler, ce serait génial. Le jour commence à décliner, j'espère que vous y voyez quand même. Voyons. Voilà, ça a l'air quand même. Voilà, ça a l'air quand même. C'est bien bord à bord. Pour moi, bien sûr, un petit peu plus compliqué, puisque je vous l'ai dit, c'est une empreinte que j'ai reproduit à partir de la chipie de base. L'avantage avec cette colle, c'est qu'on n'est pas en prise directe, donc s'il y a vraiment un souci, on peut venir un petit peu décaler. Hop. Alors voilà, moi, c'est pas ultra propre, comme vous le voyez, mais ça, c'est lié à ma découpe, vous voyez, découper de la cartonnette, comme ça, avec des arrondis, etc. C'est pas évident. Donc, c'est lié à ça. Et encore, je suis plutôt satisfaite du résultat, comme on sait qu'au départ, c'est une découpe qui est vraiment pas propre. Vous, votre chipie, elle est impeccable. Et là, et maintenant, on va venir faire la partie shaker. Du coup, j'ai pris l'obturateur, ou l'objectif, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je suis venue lui mettre, côté extérieur, du rhodoïd. Par-dessus, j'avais au préalable avec lui, fait par empreinte sur mon papier motif, j'ai découpé. Et je suis venue réencoller, donc, sur mon rhodoïd. Et là, rien de plus simple, je vais simplement venir mettre quelques séquins, pas trop. Parce qu'on a déjà le fond marin. Hop, on a déjà les paillettes à l'intérieur. Donc, je n'ai pas forcément envie de surcharger tout ça. A savoir que je suis partie sur du bleu. Avec du bleu, ce n'est peut-être pas forcément l'idéal. Si vous prenez d'autres couleurs, je pense que ça ressortira mieux. Et bien sûr, les couleurs sont à adapter à votre papier motif. Puisque, pour le coup, vous, vous êtes sur le papier memory place. Welcome to paradise. Que nous avions choisi, donc, d'un commun accord avec Amélie. Donc, normalement, vous êtes large en termes de teintes. Vous devez pouvoir y passer beaucoup de teintes. Hop là. Donc, un petit coup d'antistatique. Deux, trois séquins, mais pas trop. Alors, pareil, je n'ai plus des séquins d'Amélie qui sont quand même plus petits et donc plus jolis. Je ne suis pas un séquin très chic. Mais, pour le tuto, pour vous montrer l'idée, ce sera amplement suffisant. Et mon fils, d'ailleurs, entre deux, est venu ici pour me dire que c'était l'heure qu'il aille se coucher. Et donc, je vous annonce qu'il a déjà déclaré qu'il aimait beaucoup celle-là, plus que l'autre, et qu'il voudrait bien l'avoir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, autant vous dire que ça, ça ne va pas résister, à mon avis, pendant un mois assez petitement. Je suis quand même en train d'en mettre un petit peu trop, je pense, non ? Je vais y aller voir. Ouais. Il n'y a plus grand-chose. Je vais retirer quelques bleus turquoises parce que je pense que bleu sur bleu, il ne se voit pas tant que ça, finalement. Je ne vais laisser que deux, trois. Voilà. Je n'en veux pas forcément des tonnes. Hop là. Hop là. Je referme ça pour ne pas les renverser. Et donc, maintenant, que c'est fait ? Alors, je n'ai pas encore testé. Ouais, c'est peut-être un peu limite en épaisseur. Donc, on va venir légèrement remettre quelques tout petits morceaux. Ah oui, non. Si on fait ça, on est obligé de recercler. On est obligé de tout fermer. Eh bien, non, tant pis. Je prends le risque, je cours le risque, personnellement. Je l'encolle comme ça. On va bien voir. Et si jamais, je vous conseillerais de découper un deuxième cercle, très fin, pour le coup, dans la cartonnette. Pour venir l'encreler par-dessus, de façon à donner un tout petit peu plus d'épaisseur. Mais que vos séquins ne puissent pas non plus ressortir. Donc là, on se place, hop, bord à bord. Ouais, ça me les a quand même un peu bloqués. Donc, effectivement, quoique ceux d'Amélie sont beaucoup plus petits. Donc, si vous n'en mettez pas beaucoup. Oui, les miens sont très gros. Ça y est. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut à tout prix que je vienne cercler mon deuxième coup. Alors, avec quoi, avec quoi, je peux faire ça ? J'en ai un, mais il va être trop petit. Il va être beaucoup trop petit. Ça, c'est mon grand diamètre. Je sais, j'avais gardé le cercle de bas. Ah oui, mais non, parce qu'il est trop petit aussi. Forcément. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Bon, eh bien, on va se le faire un petit morceau. Ça va être un peu plus long, mais tant pis. Alors, s'il vous reste assez une grande surface ou de la cartonnette que vous avez par-ci, par-là, n'hésitez pas à venir directement tracer votre cercle, en fait. Comme ça, vous faites juste un petit cercle avec un peu d'épaisseur. Vous ne vous embêtez pas. Ah oui, je vais me couper. Et vous venez directement le coller, donc, dessus. Ah oui, je vais me couper. Et vous venez directement le coller, donc, dessus. Donc, là, je me mets bien rare. Et là, normalement, ouais, c'est bon. Cette fois, ça gigote. Ah, je ne vous remercie pas. Pourquoi ils s'y sont collés, c'est brouillant ? Si on a trop de poils. Ah oui. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près, je ne sais pas si vous y voyez. Donc, du coup, selon comment on va incliner, les paillettes vont redescendre et on verra un peu plus en transparence notre petit motif. Je ne sais pas trop si vous y voyez bien. Voyons, je ne peux pas allumer un peu. Ouais, ce n'est pas mieux, ça fait le reflet. Mais bon, du coup, voilà. Et ça, c'est la deuxième version de la couverture de la chipie. Les séquences sont optionnelles. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout obligés de les rajouter. J'avais juste envie de les y mettre quand même. Mais vous pouvez très bien décider de les mettre là ou de ne pas en mettre tout court. Voilà. Je vous fais des bisous, les filles. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, les filles.